On a eu à défendre Nelson Mandela avec le président Sassou actuel. Il était en prison, mais on organisait des meetings, on organisait des marches partout dans le monde pour réclamer Nelson Mandela. Mais pour ceux qui l'avaient condamné, il était un élément dangereux, il était contre leur régime. C'était un prisonnier dans leurs circonstances, mais pourtant on a revendiqué sa libération. Mais dans notre cas, réellement, si vous en interrogez les Congolais librement et que les Congolais pouvaient s'exprimer librement, sur cent, combien de Congolais accepteront que Moukoko et Okumbi sont des prisonniers de droits communs ? Nous apprenons que finalement, il avait aussi entamé une grève de la fin. Et ça, on n'en a pas parlé finalement. Que s'est-il passé ? Pourquoi on n'avait pas donné cette information ? Bon, il faut dire que d'abord, pour communiquer, il fallait avoir accès à Gavé. Même les avocats qu'on a contactés n'ont pas pu avoir accès à lui. C'est maintenant qu'on sait qu'il avait observé pratiquement quatre jours, disons trois jours de grève de la fin, pour deux raisons. La première, c'était une manière de contester la pratique qui a été utilisée pour l'arrêter. Et la deuxième raison, c'était une mesure conservatoire. Parce que comme personne n'avait accès à lui, personne ne pouvait lui amener normalement à manger. Donc, il ne voulait pas du tout manger quoi que ce soit qui lui a été servi là-bas. Alors, je comprends très bien qu'il y a eu vraiment là un préjudice, un préjudice. Et il était vraiment en danger. Et les gens n'ont pas, malheureusement, compris cela. De toute façon, l'information n'était pas donnée. Et maintenant que tout le monde sait qu'il a été kidnappé, donc enlevé, sans motif apparent, il a été relâché. Quelle sera la suite ? Bonjour, bonsoir, mesdames et mesdames, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Droit de Savoir, où j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, messieurs Jean-Pierre Aniangoy. Vous êtes ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif du Réseau des airs protégés d'Afrique centrale, le RAPAC. Expert indépendant politique forestière, président du Parti du Peuple, le Pape. C'est à ce titre, d'ailleurs, que je vous reçois aujourd'hui sur ce plateau pour évoquer l'arrestation arbitraire de M. Destin-Gavet, président du mouvement républicain, qui a passé six jours dans les locaux de la CIDE, la Centrale d'Intelligence et de la Documentation ex-DST. Bonjour M. Jean-Pierre Aniangoy et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Christian Perrin et une fois de plus, merci de nous donner l'occasion de faire entendre notre voix d'une manière générale sur la situation de ce pays et de façon particulière sur la question qui fait la chronique de l'actualité, à savoir l'arrestation du jeune opposant, le président Destin-Gavet, Mélène. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos relations politiquement parlant, bien entendu, avec le mouvement républicain ? Vous êtes président du Parti du Peuple, donc le Pape. Quelles sont vos relations avec le mouvement républicain ? Je dirais tout de suite que nos relations ou notre relation n'est pas très ancienne, quand bien même le Pape cherche toujours à tisser des alliances avec l'ensemble des partis qui se réclament de l'opposition, parce que nous pensons toujours que tant qu'on est émiettés, tant qu'on est dispersés, nous ne réaliserons jamais l'alternative tant recherchée, tant réclamée par tous. Et dans ce contexte, nous étions en train de nous rapprocher du parti mouvement républicain tout comme du RDD, avec le Mojac, et même un autre parti, enfin surtout les partis dont les leaders sont de la jeune génération. Et donc, quand le maire, le mouvement républicain, a lancé l'initiative de cette pétition, on a été saisis, comme bien d'autres partis de l'opposition, et c'était pour nous l'occasion qu'il fallait saisir pour accélérer le rapprochement avec ce parti. Et nous avons tout de suite pris à tâche avec le Bureau exécutif national pour mûrir ensemble l'idée de cette pétition. Et nous avons échangé, et ensuite, on est passé à l'action, c'est-à-dire au lancement de l'initiative. Alors, c'est vrai que, M. Jean-Pierre Aniangoye, nous allons revenir sur la pétition un peu plus tard. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez vécu son enlèvement, l'enlèvement de Destin-Gavet ? Il faut dire clairement l'enlèvement, parce que finalement, il a été kidnappé. C'est le terme même qu'il faut utiliser. Comment vous avez vécu cela ? Bon, c'est vrai que nous vivons dans ce régime tout à fait autoritaire, qui ne tolère pas la contradiction, la critique à son égard. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que le président du mouvement républicain soit interpellé de cette manière, à la suite de cette activité, de cette initiative, de la pétition, et surtout aussi, très, très, très immédiatement après l'interview qu'il a accordée pour analyser et décrypter le message du chef de l'État à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Alors, on a été, je peux dire, un peu surpris, mais à la fin, quand on fait la rétrospective des événements qu'on vit dans notre pays, on finit par se rendre compte que ça rentre tout à fait dans la logique de ce pouvoir, de sa pratique, qui est devenue, on peut dire, légendaire, si on se souvient des cas comme du général Yomdi Opango, président du CMP, comment on l'avait vincé après avoir été à la tête du CMP, après avoir organisé une remise de pouvoir au PCT qui était solennelle, mais à la fin, il s'est retrouvé quand même 10 ans, plutôt 12 ans de détention sans aucun jugement. Donc, et puis, les faits se multiplient, les cas de Kalakala, les cas des jeunes de l'association qui défendeurs des droits de l'homme, qui avaient été arrêtés avec le docteur Nzabana. Donc, les cas, finalement, quand on se souvient de tout ça, on se dit, mais on n'a pas de raison d'être surpris, parce que le jeune Gavé, dans sa critique au discours du président, pourtant, il n'a pas dit des choses extraordinaires. C'est ce que Angios, qui est un président d'un autre parti, a dit. Lui, il n'a pas été inquiété. On peut là aussi se dire, il y a certains opposants qui peuvent être, qui peuvent dire des choses sans être inquiétés. Il y en a d'autres qui disent les mêmes choses, ou même moins graves, mais qui doivent être inquiétés. Du coup, on a commencé à savoir quelle était la raison réelle de cette arrestation. Vous allez peut-être nous expliquer ce qui s'est passé exactement, mais sur la liste que vous étiez en train de citer, des gens qui ont été inquiétés, d'ailleurs, au Congo-Brazzaville, les opposants. Vous avez cité Yombi Opango, qui a passé pratiquement 12 ans, vous l'avez dit, en prison, sans jugement. Vous avez cité Calakala, qui en est mort, d'ailleurs, parce qu'après, il avait été torturé et j'étais devant la morgue. Tout le monde le sait. Les jeunes dont vous parlez, mais il y a eu aussi M. Boucadia, qui avait été emprisonné. Nous avons aujourd'hui le général Jean-Marie-Michel Mokoko, qui est en prison. Le député André Okomis-Talissa, et d'autres jeunes qui avaient été ramassés, arrêtés, lors du référendum sur la nouvelle constitution. Ces jeunes sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui, et évidemment, on n'en parle pas assez, mais ils sont nombreux encore en prison. Alors, M. Aliangoy, parlons un peu de ce qui a dû conduire à cet enlèvement. Que s'est-il passé ? Pourquoi il a été enlevé ? Que vous a-t-on dit ? Et qu'est-ce que vous en savez, d'ailleurs ? Comment ça s'est passé ? Je dirais que rien ne lui était reproché légalement, puisque jusqu'après la détention, la relaxe, aucun motif n'a été notifié. C'est la pratique de l'arbitraire dans le pays. Et maintenant, quand on analyse les tenants et les aboutissements, on peut dire que tout a quand même commencé par la campagne d'appel à la libération des prisonniers politiques le 19 novembre. Et cet appel est passé, on peut dire, peut-être inaperçu, quand bien même il y a eu la presse qui était là, qui a dû donner l'écho. Mais ce qui a suppris, c'est que l'appel a eu lieu, le lancement a eu lieu le 19, et on l'arrête le 2 décembre, soit pratiquement deux semaines plus tard. Mais après le lancement de la pétition, il y a eu le discours du président devant le Parlement et le décryptage de ce discours, entre autres citoyens, par le président Destin-Gavé. La proximité entre le discours, plutôt l'analyse critique du discours et l'arrestation du président Destin-Gavé a fait penser tout de suite que c'était à cause de la tonalité de ses critiques que cela a pu justifier cette interpellation. Mais d'autres ont analysé autrement et tout de suite sont plutôt revenus sur la campagne de réclamation de la libération des prisonniers politiques. Je comprends que la justification s'est orientée vers cette piste. Parce que comme je l'ai dit... Oui, mais parce que M. Jean-Pierre Adiangoyon nous dit qu'on l'a kidnappé alors qu'il partait chercher, je crois, les t-shirts chez le sérigraphe, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je veux en arriver, je voulais dire que l'analyse, puisque nous on ne fait que l'interprétation, s'est glissé vers cette justification de l'appel à la libération des prisonniers politiques parce que d'autres ont analysé le discours du président, ils ont été aussi sévères, parfois peut-être plus sévères, mais ils n'ont pas été inquiétés. Alors on s'est dit, c'est certainement à cause de la pétition. Et effectivement, les quelques questions qui ont été posées au président Gavé pendant le séjour dans les geôles de la CID ont été beaucoup orientées vers cette piste ou cette présumée cause de l'arrestation parce qu'ils se sont dit que Gavé ou cette initiative tendaient à remettre en cause ou à contester une décision de justice. Et que cette pétition remettait en cause ce qui a été établi, qu'ils étaient condamnés des prisonniers de droits communs et non pas des prisonniers politiques. Voilà un peu ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, vous parlez, monsieur Aniangoy, vous parlez de quelques questions qui lui ont été posées. En substance, c'était quoi ? Quelles sont les questions qu'on lui a posées ? Ça va peut-être permettre aussi à nos téléspectateurs de mieux comprendre la situation. Est-ce que vous avez une idée sur la nature des questions qui ont été posées ? Oui, les questions qui ont été posées, c'était d'abord quelles étaient ses relations particulières avec le général Moukoko ou avec Okoukoubi Salissa ? Les réponses ont été aussi simples. C'étaient des leaders politiques, c'étaient des candidats à l'élection présidentielle et qui ont été détenus à cause de leur participation à l'élection de 2016. et ils n'avaient pas besoin d'avoir des relations particulières avec ses leaders de manière individuelle, mais c'étaient d'abord des citoyens congolais et des leaders d'opinion, des leaders politiques, et les causes pour lesquelles ils étaient incarcérés n'étaient pas alvérées. Et il s'est référé particulièrement à la recommandation de l'équipe des Nations Unies qui avait déjà planché sur cette question et avait recommandé la libération de ses personnalités ou de ses leaders politiques. Et ensuite, il s'est dit le processus ou la procédure même de leur jugement n'a pas toujours été régulière. Les avocats ont été confrontés à des difficultés. Ensuite, Mokoko, par exemple, était un notaire ou un dignitaire de la République qui ne devait pas être traité de la sorte et qu'il n'y avait aucune décision qui annulait ou, oui, annulait son immunité. Donc, toutes ces irrégularités, le cas de Moudilou, qui était un des co-accusés avec lui dans cette affaire, ça a été également démontré que c'était quelque chose qui a été une machination. Bref, il a battu cela en brèche et le cas de Moudoukomi, c'était pareil. Et du coup, il n'y avait plus d'autres questions. Pourquoi considéraient-ils que c'était des prisonniers politiques alors que la loi ou la condamnation disaient que c'était des prisonniers d'opinion, plutôt des prisonniers de droits communs ? Donc, voilà une des questions importantes, la plus importante d'ailleurs, qui a été posée. Ensuite, il lui a été reproché l'idée que cette pétition avait ou était susceptible de générer une révolte populaire. Bon, mais là encore, il fallait le démontrer. Ce n'était pas l'idée de base de ceux qui ont conçu la pétition. Il a expliqué comment la pétition a été conçue. D'ailleurs, le président lui, mais ça, c'est moi-même qui ajoute, ce n'est pas lui qui l'a dit. Le président, lorsqu'il a été interviewé, vous vous souvenez, je crois, après le sommet Afrique-Union européenne, par un journaliste, je crois, de TV5, à propos justement de ces prisonniers politiques, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il avait fait de la demande des Nations Unies qui avait voulu qu'on libère les prisonniers politiques. La réponse du président, c'était que cette demande n'était pas encore arrivée. C'était certainement en route. Vous voyez ? Une réponse assez cynique, assez déconcertante, que l'ONU envoie une pétition ou une recommandation qui ne soit jamais arrivée à destination. Bref, à cette occasion, il avait laissé entendre qu'il libérerait ces prisonniers par une décision interne. Si le peuple congolais demandait qu'on les libère, il en tiendrait compte, mais qu'il ne le ferait pas sous pression venant de l'extérieur. Alors, si on se saisit de cette parole donnée du président, on s'est dit la pétition est une fois... C'est la meilleure façon de demander à la population de s'exprimer. ...de consulter le peuple et de recueillir l'avis du peuple s'ils veulent ou pas la libération de ces prisonniers. Et ensuite, on allait... en collectant ces signatures, on allait faire le point et aller déposer cette pétition avec les signatures collectées, non pas dans la rue, mais on avait prévu d'aller la déposer au Parlement, c'est-à-dire aux deux chambres et à la présidence, c'est-à-dire au président lui-même, pour qu'il sache qu'il y a effectivement une partie des Congolais qui demande cette libération des prisonniers. Donc, nous répondions là en quelque sorte à... Voilà. Alors, monsieur, Jean-Pierre Adiango, évidemment, sur le statut de ces prisonniers, certains juristes nous disent du moment où ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est naturellement un mobile politique. Alors, revenons un peu sur les... j'allais dire les circonstances de son arrestation, le contexte, parce que dans un article publié par le journal La Troubadour, Brazzaville, on a semblé lire que c'est un sérégraphe camerounais qui a dénoncé Destin Gavé, qui était en train de préparer le support pour, je ne sais pas, moi, soulever le peuple, c'est ce qui a été dit, en fait, dans cet article. Cela est avéré dans la mesure où, dans la procédure que nous avions arrêtée, pour cette pétition, je l'ai dit tout à l'heure, leur objectif, c'était de lancer la pétition pour sensibiliser l'opinion et, pas seulement à Brazzaville, on devait sensibiliser à Dolésie, sensibiliser à Pointe-Noire, sensibiliser dans l'ensemble des grandes villes à Oueso et on avait même beaucoup insisté sur Infondo, pourquoi Infondo ? Parce que c'est une localité aujourd'hui qui est considérée comme la plus enclavée du pays et on s'est dit qu'il fallait manifester aussi la solidarité à la population de ce département pour dire qu'on peut aussi penser à eux lorsqu'on doit aller passer un message important d'intérêt national. et donc le président Gavé après Brazzaville était descendu à Dolésie où il avait dû faire la sensibilisation et ensuite il est descendu à Pointe-Noire. On avait également prévu des supports de communication à l'occasion de la marche qu'on allait solliciter le jour de la clôture de la campagne. On devrait avoir des T-Shots exprimant le message qui demande la libération des prisonniers politiques. Donc il avait consulté une agence pour confectionner les T-Shots. Cela a été le modèle à maquette qui a été conçu et qui a été approuvé et il avait payé et puis plus tard c'est là où on dit que quelqu'un qui travaille dans cette structure avait dû servir d'indicateur pour dire qu'il y avait des marinières qui se préparaient quelque part avec l'effigie des prisonniers politiques et celui qui devait produire ses T-Shots s'est rétracté et appelait le président Gavé pour dire qu'il ne pouvait plus faire ce travail et lui demandait d'aller récupérer son argent puisqu'il avait déjà payé et du coup quand il va pour récupérer son argent en réalité c'était le piège qui était tendu c'est en ce moment qu'il vient pour récupérer l'argent d'abord on le fait attendre on le fait poireauter soi-disant l'argent n'est pas là on va chercher l'argent jusqu'au moment où les agents de la CID sont arrivés et c'est un moment où ces gens arrivent qu'en lui tend l'argent pour rejeter la commande on comprend très bien que c'était un complot qui avait été très bien préparé minutieusement préparé mais alors maintenant qu'on est à ce niveau là quelles sont les leçons à tirer est-ce que pour autant vous allez abandonner la pétition la campagne que vous avez engagée je dirais tout de suite non d'abord la première leçon à tirer c'est que cette pratique nous comprenons parfaitement quel est l'objectif visé c'est intimider c'est c'est la relève de la terreur même du gangstérisme tel que ça s'est passé s'il y avait quelque chose à lui reprocher on aurait dû lui donner une convocation en bonne indiforme et puis il allait répondre aux questions qu'on lui a posées et ça ne devait pas se faire de cette manière ensuite on le détient au-delà de la durée légale de détention provisoire sur ce qui est de 72 heures il en a écopé 6 heures 6 jours ça veut dire le double même de la durée légale de détention légale et sans qu'il y ait une seule disposition légale qui soit prise ni au début ni à la fin et pendant que vous parlez monsieur Jean-Pierre Agnangoy pendant que vous parlez des 6 jours que Destin Gavé a passé dans les locaux la CID la centrale d'intelligence et de la documentation nous apprenons également que finalement il avait aussi entamé une grève de la fin et ça on n'en a pas parlé que s'est-il passé pourquoi on n'avait pas donné cette information il faut dire que d'abord pour communiquer il fallait avoir accès à Gavé même les avocats qu'on a contactés n'ont pas pu avoir accès à lui c'est maintenant qu'on sait qu'il avait observé pratiquement 4 jours disons 3 jours de grève de la fin pour deux raisons la première c'était une manière de contester la pratique qui a été utilisée pour l'arrêter et la deuxième raison c'était une mesure conservatoire parce que comme personne n'avait accès à lui personne ne pouvait lui amener normalement à manger donc il ne voulait pas du tout manger quoi que ce soit qui devait lui être ou qui lui a été servi là-bas je comprends très bien qu'il y a eu vraiment un préjudice et il était vraiment en danger et les gens n'ont pas malheureusement compris cela de toute façon l'information n'était pas donnée et maintenant que tout le monde sait qu'il a été kidnappé donc enlevé sans motif apparent il a été relâché quelle sera la suite la première chose c'est que nous continuons à stigmatiser la pratique de la violation systématique des droits et libertés des citoyens en agissant de la sorte deuxième chose c'est également dénoncer et stigmatiser le fait que cette pratique est faite à dessein c'est pour s'aimer la peur entretenir la peur pour museler l'ensemble du peuple congolais y compris les leaders politiques et particulièrement ceux de l'opposition par ces pratiques de manière que chacun les esprits faibles se disent il ne faut pas parler tout ce qui se passe il faut regarder il ne faut pas parler parce que si on parle voilà ce qui va vous arriver donc voilà c'est une arme qui est utilisée à dessein pour museler le peuple en général et l'opposition en particulier nous stigmatisons cela et nous dénonçons cela avec la dernière énergie et c'est pourquoi nous pensons qu'il ne faut plus qu'on laisse passer cette pratique comme ça qu'on peut comme ça prendre des citoyens les mettre dans les jaunes et les libérer sans cause valables j'ai cité tout à l'heure le cas du général Yomdi là pourtant ce n'était pas n'importe qui et c'est quand même curieux que cela est passé dans notre histoire il n'y a jamais eu un jugement c'est vrai il semblerait qu'on l'aurait dédommagé mais dédommagé sur quelle base sentimentale ou sur une base légale qu'on a dû établir par la justice qu'il a subi des préjudices et que ces préjudices devaient être dédommagés à telle hauteur et à telle hauteur mais apparemment c'est comme si ça se passe par des ententes par des combines et je crois que et en même temps le Congo prétend être comme le disent les dirigeants le parti congolais du travail en premier lieu qui dirige ce pays depuis des dizaines d'années et tout le monde au PCT dit nous sommes dans un état de droit nous sommes en démocratie quel est cet état de droit quel est cet état démocratique qui peut comme ça mettre les citoyens en prison les relâcher sans jugement sans respecter les procédures et nous pensons qu'on ne devrait plus laisser ça et nous avons pensé qu'il faut avec l'aide de nos avocats engager une procédure judiciaire pour réagir pour retorquer et que nous souhaitons que désormais les citoyens sachent que c'est aussi de leur voix lorsque leurs droits sont violées il faut rester en justice contre les auteurs c'est à dire les agents les services de l'état qui au lieu d'appliquer la loi dont ils ont la charge ils sont plutôt les premiers à la vie donc nous allons demander aux avocats qui étaient déjà saisis pour le défendre cette fois-ci pour se constituer comme parti civil pour porter plainte contre la CID ou contre l'état les avocats nous diront et dans la plainte vous pensez également pour suivre le sérégraphe parce que là en fait ils seront coupables ils sont complices d'enlèvement parce que finalement c'est une pratique qu'on note au Congo-Brazzaville où on a mis ben voilà des gens qui vous surveillent dans les quartiers un peu partout voilà pourquoi je pose expressment cette question parce que à vous entendre c'est bien ce monsieur qui a joué le grand jeu c'est-à-dire qui était en liaison avec les services qui sont venus arrêter Destin-Gavet en tout cas on va demander le conseil des avocats les avocats nous diront comment il faut faire mais ce qui est sûr c'est que c'est la pratique au Congo on est épillé partout partout on est épillé je crois qu'une partie importante du budget de notre état est consacrée à la surveillance des citoyens il y a certainement des milliers des milliers des gens qui sont payés qui perçoivent l'argent de l'état parce qu'ils doivent trafiquer ce genre d'informations vous imaginez dans une petite agence de sérigraphes qu'il y ait des gens qui sont là pour voir qu'est-ce qu'on produit comme t-shirt et savoir que ça ce petit sort devient subversif il faut aller signaler et pourtant dans les pays on dit qu'on est démocratique je me souviens quand j'étais encore étudiant aux Etats-Unis il y avait une dame qui était très célèbre Angela Davis mais à travers le monde les gens organisaient des meetings avec les marinières d'Angela Davis partout nous-mêmes sous le PCT pourtant on a eu à défendre Nelson Mandela avec le président Sassou actuel il était en prison mais on organisait des meetings on organisait des marches partout dans le monde pour réclamer Nelson Mandela mais pour ceux qui l'avaient condamné il était un élément dangereux il était contre leur régime mais c'était un prisonnier dans leurs circonstances mais pourtant on a revendiqué sa libération mais dans notre cas réellement si vous en interroge les Congolais librement et que les Congolais pouvaient s'exprimer librement sur 100 combien de Congolais accepteront que Moukoko et Okombi sont des prisonniers de droits communs ils ont commis quelques délits comme de droits communs et nous avons vu des exemples dans des pays comme la Côte d'Ivoire très récemment quand le président prône la paix mais la paix dans un pays se tient compte de tous ses aspects des gens qui ont été candidats à l'élection présidentielle en 2007 qui ont drainé une bonne partie de la population derrière eux mais ils ont des gens qui aujourd'hui ne se sentent pas en paix leur leader est en prison de manière injuste un général fait un coup d'état sans un sergent sans un caporal sans un capitaine et il est tout seul qui va croire à ça je ne sais pas si vous l'avez suivi vous aussi il y a un petit bruit qui court déjà sur les réseaux sociaux où on parlerait d'une mise en scène du PCT c'est-à-dire enfin c'est ce qui est dit en substance l'arrestation d'Estaingavé a été une mise en scène du Parti Congolais du Travail d'autant plus que tous ses parents sont des membres du Parti Congolais du Travail son grand frère juste Gavé c'est pas si comme ça qu'on l'appelle sa maman son père fut aussi un membre éminent j'allais dire influent du Parti Congolais du Travail et donc recouper tout cela les gens pensent que ça a été une mise en scène que répondez-vous à cela ? c'est toujours de l'intoxication c'est la pratique du PCT qui a on peut dire le secret la qualification sur l'intoxication c'est une manière purement simplement de vouloir discréditer cette action et de la banaliser c'est-à-dire l'initiative de demander la libération des prisonniers politiques on veut banaliser ça on veut dire qu'il fait de la mise en scène non le président Gavé est sérieux le fait que son papa que j'ai connu d'ailleurs Gavé Bernard qui était maire de Monsenjo moi-même je travaillais en ce moment-là avec lui j'étais responsable de l'UJSR à cette époque lui il est resté fidèle au PCT jusqu'à sa mort moi j'ai quitté le PCT en 1941 avant la conférence nationale parce que justement ça ne tenait pas alors son frère est au PCT c'est un fait mais ça ne veut pas dire que si le père ou un frère est dans le PCT toute la famille doit être au PCT c'est pas un exemple unique au monde on a connu par exemple à Cuba les fidèles Castro ont eu une soeur qui était totalement opposée à la révolution et qui est allée se réfugier aux Etats-Unis pour monter des complots contre ses frères qui étaient dirigeants de Cuba donc c'est pas un fait unique au monde Ngaver n'est pas d'accord avec la politique du PCT même si son papa était un teneur du PCT même si son frère ou sa maman sont du PCT mais est-ce que ce serait pas plus facile pour lui de s'aligner avec ses parents et gagner tout ce que les avantages que cela leur aurait pu procurer que de vouloir simuler ce genre d'initiative pour en gagner quoi en ce moment le jeune Ngaver ne travaille pas il y a même des gens qui lui ont proposé des emplois avec salaire de 2 millions mais sous condition qu'il renonce à la politique et surtout à l'opposition et il a refusé c'est peut-être ça qui fait parfois le conflit entre lui et certains parents mais lui il a ses convictions c'est tout parce que cette campagne de diffamation ou de diversion c'est simplement le propre du PCT on avait vu quand on a saccagé sa maison il y en a qui ont dit qu'on avait saccagé sa maison parce que il aurait reçu l'argent du PCT et puis après il n'a pas respecté ses engagements là maintenant ça ne suffit pas il lance la campagne pour la libération des prisonniers on dit que c'est une mise en scène une mise en scène de mauvais goût alors on va donc terminer nous sommes pratiquement à la fin de notre émission maintenant que après cette parenthèse j'allais dire ce petit moment triste il faut le dire mais ça fait partie de la politique la vie politique alors quelle est donc la suite de la campagne la suite c'est d'abord qu'il va falloir surtout pour le jeune président Gavé qu'il maintienne le cap parce que l'objectif poursuivi je l'ai dit par cette arrestation c'est de stopper l'initiative c'est aussi de stopper l'allure que prend le jeune Gavé dans l'arène politique et qui s'affiche comme un opposant conséquent donc il faut le terroriser et si lui-même il ne prend pas peur on passe par les parents et ça on connait la technique c'est là les parents qui vont dire non attention tu es encore jeune il ne faut plus il faut tout ça il y en a qui ont commencé à lui dire ça même quand il était dans les gens là-bas tu es à l'avenir mais fais attention tu cherches le travail bref je crois qu'il a le moral pour tenir et nous qui nous sommes engagés avec lui et avec le parti mouvement républicain le parti du peuple nous aussi on l'encourage et nous continuons nous avons dit qu'on va continuer à amplifier à repressionner l'objectif de cette pétition c'était pas pour semer du désordre nous avons dit que la pétition a pour but de sensibiliser l'opinion de collecter les avis de ceux des Congolais qui pensent qu'il est temps qu'on libère ces leaders pas seulement les deux parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne parle que de deux mais la pétition dit les prisonniers politiques parce qu'on sait qu'il y en a d'autres des jeunes des militants des droits de l'homme qui sont certainement dans l'ombre qu'il faut pire aussi donc dans la campagne on devrait aussi essayer de recenser d'autres prisonniers politiques qui ne sont pas connus pour dresser la liste de l'ensemble de ces prisonniers politiques et lorsqu'on ira déposer la pétition à qui le doit je répète que nous irons la déposer au Parlement et au président de la République et pour le faire nous demanderons régulièrement l'autorisation d'une marche quitte aux autorités ou à l'administration compétente d'encadrer cette marche ce sont des mécanismes prévus par la loi c'est légal la marche pacifique c'est une forme d'expression et ensuite la pétition c'est une forme d'expression ce n'est pas la guerre nous n'avons pas d'armes qu'on va dire qu'on a mis la sécurité de l'état en danger donc nous maintenons cette procédure le 19 arrivé au terme du mois prévu nous ferons le point des signatures collectées et je saisis cette occasion pour lancer justement l'appel à l'opinion nationale au Congolais partout où il se trouve à l'intérieur à Brazzaville et à l'extérieur ceux qui pensent que cette démarche est légitime ceux qui pensent que la cause de cette pétition est objective et soutenable nous lançons l'appel à ce qu'il signe cette pétition il faut vaincre la peur nous ne prenons pas les armes nous n'invitons pas la population à prendre les armes pour se lever mais nous invitons le peuple à s'exprimer librement sur une question qui est posée à savoir la situation des prisonniers politiques dans notre pays quand ailleurs on écoute Ouattara libérer ses prisonniers politiques dans d'autres pays je crois que la Côte d'Ivoire dans la foulée en 2022 n'était pas le seul pays aux Etats-Unis il y a eu une réunion comme ça un forum international sur la situation des prisonniers politiques il y avait une grande recommandation qui était adoptée invitant les dirigeants de tous les pays du monde à libérer les prisonniers politiques et pourquoi notre pays doit faire exception alors que nous battons le record de démarches pour essayer d'instaurer la paix dans les autres pays en Libye en RCA un peu partout notre président est répité pour aller prêcher la paix et à tolérer parfois que les gens qui ont pris les armes qui se sont affrontées on leur demande de se réconcilier et dans notre propre pays Ntoumi qu'est-ce que ça a dit au Congolais le nom Ntoumi ça évoque une guerre fratricite qui a opposé d'un côté une fraction des Congolais que le pouvoir avait appelé de traité de terroriste la tête de Ntoumi avait même été mise à prix et aujourd'hui Ntoumi on a exécuté il n'y a pas eu pardon au nom de la paix entre Ntoumi et Moukoko et Okomis qui a le plus commis de faits de faits graves qui ont fait couler le sang des Congolais de part et d'autre et pourtant il est en paix aujourd'hui il est dehors comment on peut être Congolais connaître ces choses-là et puis accepter que Okomis et Moukoko croupissent pendant 20 ans en prison est-ce que c'est juste ? et voilà je crois que les Congolais sauront répondre à la question alors monsieur Jean-Pierre Anyangoy nous allons évidemment boucler notre émission par cette dernière question qui comptera évidemment pour vous pour le dernier mot c'est d'avoir probablement votre mais elle est facultative c'est juste pour avoir votre commentaire sur le discours de Denis Sassong et sur le discours qu'il a prononcé le 28 novembre 2022 je rappelle que vous êtes président du parti du peuple le pape et c'est à ce titre que je vous pose cette question je vais être très bref parce que le pape aurait dû en son temps donner son point de vue décrypter ce discours mais quand on a suivi le président Gavé on a suivi Ngangios et sur votre chaîne je crois il y a un autre compatriote qui est dans la diaspora qui l'a décrypté alors il lisait il analysait il démontrait paragraphe comment est-ce que ce discours était contradictoire avec certains faits réels que tous les Congolais vivent sur la paix sur la corruption sur l'agriculture bon Ngavé il a dit moi-même j'étais déjà j'ai travaillé en 80 j'étais secrétaire général au ministère des eaux et forêts quand on clamait autosuffisance alimentaire santé pour tous en l'an 2000 nous étions en 80 on pensait que 2000 était très très lointain on pensait que c'était une éternité aujourd'hui 22 ans après on reprend les mêmes choses est-ce que un tel discours à quelle portée sur le peuple et quand on parle de la situation de la jeunesse mais combien d'emplois on crée pour les jeunes dans ce pays avec tout l'argent que nous avons eu le pétrole nous avons des mines nous avons le pétrole nous avons le bois et qu'est-ce qu'on crée comme richesse qu'est-ce qu'on crée comme emploi pour occuper 5 millions d'amendus 5 millions je crois même que je me pose la question si réellement nous ne sommes que 5 millions mais admettons même qu'on était que 5 millions même si on était 10 millions avec tous les revenus que génèrent nos ressources les Congolais ne devraient pas connaître le chômage la misère le manque de soins de santé les écoles où il n'y a pas de table-banc les enfants s'assistent à même le sol et puis quand le président en 2022 fait une rétrospective jusqu'à la proclamation de l'indépendance et commence à compter le nombre d'écoles qu'on avait en 1958 ou 59 et par rapport à ce qu'on a aujourd'hui mais ce qu'il ne fait pas bon lui il lit les discours mais ceux qui écrivent ces discours je ne sais pas si ce sont des cadres des experts on ne peut pas comparer des choses incomparables il faut aller dans les choses proportionnelles en cette année de proclamation de l'indépendance il y avait combien de Congolais il y avait combien de jeunes qui allaient à l'école mais ils avaient quelle ratio dans les établissements dans les classes mais aujourd'hui on peut dire qu'on a plus d'école on a plus d'élèves et quel est le ratio les salles de classe où on retrouve pratiquement 200 élèves 200 élèves et l'amphithéâtre il y a combien d'étudiants dans l'amphithéâtre alors ce sont les salles de classe ou ce sont les marchés on ne peut pas s'en vanter on ne peut pas dire on avait très peu d'écoles maintenant on a beaucoup d'écoles donc on a avancé non on n'a pas avancé on a reculé quand on avait 30 élèves ou 50 élèves par classe aujourd'hui on a 200 vous trouvez qu'on a avancé et au niveau de la santé on parle qu'on a construit des hôpitaux mais quels sont les services qu'on donne dans ces hôpitaux qui a accès à ces hôpitaux et quel soin quelle qualité de soin le président a dit qu'on a eu des médecins on a formé des médecins même on peut dire peut-être par milliers mais quel est le ratio médecins population un médecin pour combien d'habitants au Congo et pas seulement théoriquement mais de manière pratique l'accès à la consultation le Congolais comment fait-il pour accéder à un médecin et encore même ceux-là tous ces jeunes médecins formés à Cuba est-ce qu'ils sont réellement pris en charge depuis qu'ils sont rentrés moi j'en ai vu quelques-uns qui sont là ils disent on nous a dit d'attendre ils sont arrivés on leur a dit d'attendre on leur doit des bourses pendant tout le temps de leur scolarité et on leur demande maintenant de travailler avec 25 000 francs ou 50 000 francs de salaire en entendant soi-disant qu'on régularise la situation ça veut dire ils viennent maintenant pour travailler avec ce qui aurait pu leur être donné comme bourse ça devient leur salaire vous croyez que des médecins vont rendre dans ces circonstances donc ce discours pour moi c'était encore du vent des promesses des redites donc il y a des concitoyens qui l'ont décrypté en détail mais globalement comme le PCTM le dit eux ils disent globalement bilan positif et moi je dis globalement discours répétitif et insipide c'est la fin de cette émission merci monsieur Jean-Pierre Agnango je rappelle que vous êtes président du pape le parti du peuple merci d'avoir été avec nous à vous aussi mesdames et messieurs merci à vous Christian j'espère que cela ne va pas me créer les mêmes ennuis que le jeune gavé je vais peut-être aller le remplacer mais on est maintenant on se dit si on doit fuir ça ça veut dire qu'on ne parle plus donc on dit ce qu'on pense on n'a pas d'armes mais on a le droit de parler la constitution nous le permet et cette constitution de 2015 malgré que les Congolais ne l'avaient pas voulu mais elle reprend quand même certains principes de base de toutes les constitutions des pays qui se réclament de démocratie ou de pays de droit mais malheureusement chez nous c'est on dit une chose on écrit une chose et on fait autre chose on proclame l'autosuffisance alimentaire mais c'est la famine et ce sont les importations qu'on déploie les antivaleurs ne font que se multiplier et quand même on connaît ceux qui commettent des actes grossiers d'antivaleurs des détenoirs on ne sanctionne pas vous voulez que le pays avance c'est ça la marche vers le développement voilà et donc je disais c'est la fin de cette émission merci mesdames mesdames messieurs de nous avoir suivis et comme d'habitude je vais vous prier une fois de plus de liker et de partager cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs on se dit au revoir et à très bientôt merci et à très bientôt